Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour répondre à une de vos questions. Vous nous aviez demandé des conseils de films LGBT+. Alors comme c'est la nouvelle année, etc, et que c'est l'hiver, alors on a envie de rester chez soi avec des petites bouillottes. Par exemple cette petite bouillotte licorne là, trop mignonne que je vais garder là. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous conseiller des films à regarder bien au chaud cet hiver avec une bouillotte et un thé. J'ai donc choisi 6 films et je vais vous les présenter en quelques mots. Tout d'abord le très connu film Pride qui vous fera sourire. C'est basé sur une histoire vraie, ça se passe l'année 1984 pendant la grève des mineurs au Royaume-Uni. Un groupe d'activistes gays et lesbiens londoniens décident de soutenir la grève des mineurs et donc de récolter des sous pour ensuite les envoyer à un village de mineurs qui sont en grève depuis un petit moment déjà. C'est donc la rencontre entre deux milieux complètement différents qui à la base ne se comprennent pas vraiment et puis petit à petit, eh bien, ils vont voir qu'ils ont un peu plus en commun que prévu et ils vont apprendre ce que c'est que la vraie convergence des luttes. Et ils vont apprendre que tous ensemble évidemment on est plus fort et que se soutenir les uns les autres y compris quand les combats ont l'air de ne pas s'allier naturellement, eh bien, en fait, c'est super important et donc voilà. Au début, c'est les activistes gays et lesbiens qui vont soutenir les mineurs en grève et bien évidemment, il va y avoir un retour sur la fin. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'adore ce film, je ne l'ai pas revu d'ailleurs, ça pourrait être l'occasion cet hiver de le revoir. Après un film pour sourire, je vous propose un film pour pleurer toutes les larmes de votre corps avec Lilting ou la délicatesse qui est un film qui n'a pas été traduit en français mais vous pouvez trouver des sous-titres. C'est avec Ben Wichaud, ce qui n'est pas pour me déplaire je dois dire. C'est l'histoire d'un homme, Richard, qui a perdu dans un accident de la route son compagnon et qui va décider d'aller à la rencontre de la mère de son homme qui est une femme chinoise qui est en maison de retraite, qui n'a jamais appris l'anglais et il va faire appel à une interprète pour essayer de communiquer avec elle sauf que toute la problématique c'est que son compagnon n'avait jamais fait son coming out il sait pas trop comment lui parler, il sait qu'il a besoin d'être en contact avec quelqu'un qui aimait autant que lui cet homme qui n'est plus là. C'est aussi une histoire de communication entre deux personnes qui ne se comprennent pas et pas seulement au niveau de la langue mais aussi au niveau de la culture et des tas de choses qui les séparent. C'est un film magnifique, c'est l'un de mes films préférés et je ne peux que vous le conseiller. Pour rire, pourquoi ne pas regarder But I'm a cheerleader ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui est envoyée dans une thérapie de conversion par ses parents parce que ses parents pensent qu'elle est lesbienne sauf qu'elle, elle ne le sait pas d'ailleurs au début. Je sais, dit comme ça, ça a l'air dramatique mais en fait ça tourne au ridicule les thérapies de conversion ça utilise les stéréotypes de genre à l'extrême pour nous faire marrer tout simplement. Et puis en même temps, il y a des histoires d'amour et la morale de cette histoire c'est bien évidemment que les thérapies de conversion c'est de la merde et qu'on ne choisit pas qui on aime. Pour être émotionné, je vous conseille de regarder Roméo's. C'est l'histoire d'un jeune homme trans et gay qui se retrouve dans un foyer pour étudiant sauf que comme il n'a pas encore son changement d'état civil il est mis avec les filles. Et donc d'une part il essaye de se battre contre l'administration pour être reconnu en tant de garçon et pouvoir être mis avec les garçons tout simplement. Et en même temps il va sortir pas mal etc. Et notamment rencontrer un garçon qui est absolument magnifique, musclé, séducteur, voilà tout ce que vous voulez. Il va en tomber amoureux sauf qu'à un moment il va finir par être outé. Tout le monde va savoir qu'il est trans, il va devoir faire face au rejet. Mais il ne faut pas s'arrêter là parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça va finir bien. Et franchement, ça fait du bien. Si vous aimez les triangles amoureux, je vous conseille 2 garçons, 1 fille, 3 possibilités. Qui est un film que j'ai pas vu depuis un bon moment donc je me base un petit peu sur mes souvenirs pour savoir s'il est vraiment bien ou pas. Mais ce que j'en retiens plusieurs années après c'est plutôt une bonne impression donc j'avais quand même envie de vous le conseiller. C'est l'histoire de 3 étudiants sur un campus qui vont tomber amoureux les uns des autres qui vont se mélanger de manière diverse. Et je me souviens avoir regardé ce film à une époque où je cherchais en particulier des histoires avec des personnages bi et donc là-dedans, il y en a. Donc c'est pour ça que je l'avais regardé à l'époque et c'est pour ça aussi que je vous le conseille même si du coup ça traite également du polyamour et bien évidemment, bisexualité ne rime pas toujours avec polyamour. Last but not least, Imagine Me and You qui je pense est un incontournable pour toutes les filles qui aiment les filles je pense que on nous l'a tous conseillé à un moment donné celui-là. C'est donc une histoire d'amour entre femmes toutes mignonnes il y en a une qui est fleuriste et notamment qui est jouée par l'actrice qui fait aujourd'hui Cersei Lannister dans Game of Thrones c'est un petit peu marrant. Et donc voilà, c'est un film un petit peu culte un incontournable de la romance donc je vous le conseille, ça fait toujours plaisir et ça change des films romantiques, hétérosexuels. J'en ai terminé avec cette petite liste je vous mets bien évidemment tous les titres des films dans la description pour que vous puissiez les retrouver. Je vous invite à votre écran à mettre les titres de vos films LGBT préférés dans les commentaires comme ça il y aura de la ressource pour tout le monde. n'hésitez pas à mettre un petit résumé aussi comme ça du coup les gens pourront lire les commentaires et choisir des films, tout ça, ce sera cool. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos des prochaines réponses à vos questions, tout ça, tout ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501